Il est très bien de prier. Le frère Rame dit Il est facile de prier. Mais pour prier c'est difficile. Prier c'est une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et la parole de Dieu dit Tout celui qui s'avance de Dieu doit connaître qu'il existe. Il doit croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si je veux par exemple voir un gouverneur Il doit être sûr que réellement qu'il me donne ce que j'ai besoin. Être convaincu par la chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Comme nous ne cèdons jamais de le dire. Les prédications prendront fin. Une fois l'objectif atteint. Une fois les dernières élus entre. Les prédications se terminent. Mais la louange, la louange va continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mou mani, mou nene, mou nene, mou nene, mou nene, mou nene. Mou mani, mou nene, mou nene, mou nene. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je ne peux pas croire tellement. Je ne peux pas croire tellement. Il va échouer de combattre. Tout ce secte s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Amen. Pour obtenir une couronne corruptible. Il trouve la couronne corruptible. Il veut encore gagner une autre couronne corruptible. Ils le font pour une couronne corruptible. Amen. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que je vous bénisse. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus Christ. Amen. Ce n'est pas que nous sommes en tête de vanter la souffrance. Il n'y a que deux étalons de mesure. Il n'y a que deux étalons de mesure. Il n'y a qu'une mangue qui est dans l'arbre. Il n'y a qu'un bébé qui rampe. C'est difficile qu'il puisse arracher cette mangue. Il ne doit pas être parté. pour lui donner cette possibilité à tout homme de pouvoir accéder à cela ça s'appelle l'humilité donc Dieu a trouvé ce qu'on appelle l'orgueil et l'humilité il faut qu'il soit aussi terre à terre pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole Dieu a tant aimé le monde entier c'est sans exception afin que quiconque seulement il puisse avoir cet accès là-bas et trouver la vie éternelle c'est pourquoi ton trône au Dieu est au ciel la terre des marches-pieds c'est-à-dire qu'il est assis au trône et les pieds de Dieu sont sur la terre voyez ce grand Dieu là il est tellement grand qu'on ne peut pas construire un temple comme ça c'est pourquoi Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'hommes mais vous ne confiez jamais au tabernacle confiez-vous à la parole de Dieu nous le faisons très propre comme ça c'est pour nous permettre seulement quand il y aura la pluie pour nous protéger Dieu a besoin de votre coeur il a besoin de votre âme c'est là sa maison c'est là sa demeure amen que je vous venisse nous parlons du soldat de Jésus-Christ vous disons que le soldat c'est vraiment un homme particulier c'est vraiment un homme très particulier même lui-même il est sûr de ce qu'il est amen voyez là quand il est dans sa tenue d'avoir sa tenue par contre il est dans la joie en étant dans sa tenue mais nous avons honte de témoigner de Jésus-Christ vous êtes là chez vous là-bas il y a peut-être un deuil tout ça mais témoigner de Jésus-Christ mais ils ont peur de témoigner de Jésus-Christ amen il nous aime tant un soldat dans sa tenue il n'a pas honte de cela par contre il est très très fier amen c'est cela le soldat nous avons tenté de parler de son esprit ils ont ce qu'on appelle l'esprit d'unité les militaires ils sont en union les militaires ils ont ce qu'on appelle parade quand il y a un rendez-vous là-bas chaque matin cela entraîne une parade et nous notre parade c'est comme le rendez-vous ma chaison est très vite en fait peut-être qu'il y a une raison vraiment amen parce que nous devons nous préparer chaque jour amen et après cela il y a ce qu'on appelle la tenue du militaire les oeuvres justes qui doivent opérer ce ne sont pas seulement les oeuvres mais les oeuvres justes amen une seule qui a les enfants chez lui à la maison qui lui-même a mis au monde il y a encore deux ou trois enfants que lui n'a pas mis au monde il les comporte de la même manière ces enfants-là et non pas on donne à manger seulement à ses propres enfants et les autres on ne les donne pas à manger ce sont les oeuvres justes de saint amen donc la tenue c'est une oeuvre juste mais ces enfants-là ne doivent pas quand même commencer à passer sans manger ne doivent pas commencer à passer à famer chez moi à la maison s'il y a un petit rien il gagne aussi un petit rien là-bas c'est ça l'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui entrera amen c'est cela la tenue d'humilité ce soir c'est vraiment approprié j'ai aimé quand le pasteur m'a appelé j'ai dit à ça c'est bien parce que nous parlons ce soir de la communication la communication la communication et les armes c'est deux choses-là pour le militaire c'est très très important pour le militaire il se confie en ces choses-là les armes et la communication et ça c'est la prière c'est ça même la prière la prière c'est une arme pour un chrétien et l'arme c'est quoi ? l'arme c'est un instrument d'attaque ou de défense donc on peut aller attaquer l'ennemi ou quand on peut se défendre l'arme ce n'est pas n'importe quoi sur un militaire ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger la prière l'arme même la façon dont on est assis là-bas si je vois un petit garçon là comme le garçon là qui entre avec une arme ici je serai la première personne à fouiller là je vous dis vrai je serai la première personne à fouiller parce que l'arme c'est très dangereux c'est la dernière défense pour le militaire il se confie dans son arme les militaires comme ça sans arme il n'est pas tellement en sécurité quelqu'un de plus fort que lui il peut arracher cette arme là souvent il est fort même à la cité tout ça on arraché l'arme là et les restes de l'armée c'est très très important les armes et la communication c'est très important pour ne pas dépercer les fenêtres et tout ça ils demandent les téléphones donnez les téléphones pourquoi ils demandent ça ? ils savent que la communication c'est très très important la prière c'est très très important pour un chrétien quand on vous ravit la communication c'est fini alors c'est fini nous devons prier Dieu a tant aimé le monde tant aimé c'est beaucoup avec exagération c'est un adverbe de quantité il a tant aimé il a tant aimé il a tant aimé ça est compliqué il a tant aimé je ne veux pas envoyer quelqu'un je ne veux pas envoyer quelqu'un j'y vais moi-même Amen la prière c'est tout Dieu qui se donne à lui tout Dieu qui se donne à lui c'est ça c'est ça la parole de Dieu maintenant la prière aussi c'est ça l'humanité soit la personne qui a reçu cette parole il doit aussi se donner totalement à ce Dieu parce que la profondeur appelle aussi notre profondeur comme il se donne dans sa totalité moi aussi je dois aussi me donner dans ma totalité c'est ça la prière la prière ce n'est pas entendez les mots que vous sortez là et mettez ça en tête dites que j'ai déjà dit à Dieu réponds-moi maintenant j'étais déjà réponds-moi maintenant c'est comme lui aussi fait il donne sa parole il ne dit jamais ma parole ne fait jamais revenir à moi sans effet cette parole ne reviendra sans effet comme je t'ai prié sans effet c'est ça la prière c'est pourquoi je dois être sincère un coeur honnête avec qui je ne parle pas comment ça je viendrai la prière compliqué à ce moment là vous ne parlez pas avec cette soeur mon frère où les frères vous ne vous parlez pas comment tu vas prier c'est pourquoi il y a certaines choses qui n'avancent pas parce que les gens ne sont pas sérieux comment tu vas te dire comment tu vas te dire de parler avec quelqu'un il manque ce qu'on appelle l'humilité notre Dieu tellement grand il est descendu sur la terre c'est l'humilité il est descendu il a marché sur la terre l'humilité c'est-à-dire il était au-dessus et il est descendu sur la terre mais si on n'est pas humble les hommes ne peuvent pas marcher ensemble au moment où ils ne sont pas d'accord si l'on ne peut pas marcher avec Dieu nous devons prendre aussi les principes que Dieu donne nous marcher avec lui la communication nous devons parler entre eux